Bonjour les amis, bienvenue sur Parc ATM. Bon, ça sera mieux comme ça. Alors que la majorité des parcs en Belgique et en France sont actuellement fermées dues à la crise du coronavirus Covid-19, nous avons décidé de traverser les frontières pour aller visiter les pays où les parcs sont déjà ouverts, notamment en Allemagne avec Fantasialand, ici où nous avons décidé d'aller refaire un petit tour afin de vous présenter les différentes mesures du coronavirus Covid-19 prises par le parc ainsi qu'une brève présentation. Mais pour une présentation complète du parc, je vous renvoie vers ma vidéo tournée il y a deux ans, ici où là, je ne sais jamais où ça va. Bon visionnage à tous ! La plus grande et la plus visible des mesures prises par le parc, c'est l'obligation de porter un masque dans toutes les villes d'attente et toutes les attractions du parc, ce qui représentera également 80% de votre journée. Les différentes villes d'attente du parc ont été parsemées de points de couleurs, généralement blancs, même s'il y en a des bruns parfois, qui servent à faire respecter la distanciation sociale aux visiteurs de 1,50 m en plaçant un groupe de visiteurs par point. Plusieurs villes d'attente ont également été rallongées pour pouvoir permettre d'accueillir un maximum de visiteurs tout en garantissant la sécurité de ceux-ci. Ne vous fiez pas au panneau des temps d'attente ni à l'application du parc en cette période, tout simplement parce que quand on va vous afficher 30 minutes, en fait, ça en fera 15, parce qu'avec la distanciation sociale, les fils sont rallongés en longueur, mais il y a quand même moins de monde dedans. Et en fait, je pense que l'ordinateur compte qu'il y a 30 minutes parce qu'en fait, les gens vont jusqu'à la 30 minutes. Mais vu qu'il y a moitié moins de monde dans la partie 30 minutes, ça fait 15 minutes. La seule nouveauté que j'aurais pu présenter au parc en ce début de saison 2020, c'est Crazy Bat, la nouvelle version de Rampel of the Night Rock, qui était lui-même la nouvelle version de Space Center. Donc c'est un poster qui a eu trois thématités très différentes. Et malheureusement, à cause des réseaux sanitaires, il n'y a pas de critères. C'est comme dans Night Rock, simplement avec une nouvelle gare et une nouvelle fronte à tout. dans le noir, avec une musique, sans rien pour l'envergure à tout. Voilà les amis, je suis contente de vous avoir retrouvés après plusieurs mois d'absence sur la chaîne. J'espère que cette courte vidéo en direct de Fontaineble vous aura plu. Et à la prochaine pour une bonne découverte. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada ... Sous-titrage Société Radio-Canada